Bonsoir à tous, ordonnance numéro 22, bar 212 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration de la direction générale d'un établissement public dénommé Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses CEC en sigle. Le président de la République, vu la constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002 du 20 janvier 2011, portant révision des certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 08, bar 009 du 7 juillet 2008, portant disposition générale applicable aux établissements publics, spécialement en ces articles 2, 6, 7, 8, 9, 11 et 12, vu l'ordonnance numéro 22, bar 002 du 7 janvier 2022, portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ces articles 45, 48, alinéa 3 et 61, vu l'ordonnance numéro 22, bar 003 du 7 janvier 2022, fixant les attributions des ministères, spécialement son article 1er B35, vu l'ordonnance numéro 21, bar 006 du 14 février 2021, portant nomination d'un premier ministre, ministre des ministres, des ministres d'État, des ministres, des ministres délégués et des vice-ministres, vu les décrets numéro 11, bar 028 du 7 juin 2011, fixant les statuts d'un établissement public, dénommé centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, en sigle CEC, spécialement ces articles 1er, 8, 9, 10, 11, 15, 16 et 23, vu les décrets numéro 13, bar 056 du 13 décembre 2013, portant statut des mandataires publics dans les établissements publics, spécialement en ces articles 3, 4 et 5, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Article 1er. Sont nommé membre du conseil d'administration du centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEC en sigle les personnes dont les noms ci-après. 1. 1. 1. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 11. 12. 12. 12. 13. 14. 15. 15. 15. � chess. 16. de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature en fête à Kinshasa, le 11 novembre 2022. Félix-Antoine Tshiseke Di Chilumbo, président de la République. Jean-Michel Samalou Kondekenge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Gilan Yemboumbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 213, du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale, on sigle CNSS. Vu les dossiers personnels désintéressés, vu la nécessité et l'urgence, le conseil des ministres entendus ordonne. Article 1er sont nommés membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, on sigle CNSS. Les personnes dont les noms ci-après, à M. Matenda Kielu Atanaz, M. Moudiai Kazadi Charles, M. Babangu Wababu Paul, M. Kongolo Lomba Sébastien. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, Jean-Michel Samaloukonde Kengé, Premier ministre, pour copier certifié conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Ilanien Mboumbouzia, directeur de cabinet. Ordonance numéro 22, bar 214 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ISSN, en sigle. Vu les dossiers personnels, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, Ordonne. Article 1er. Son nommé membre du conseil d'administration de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ISSN, en sigle. Article 2. Son nommé aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. M. Mikobi Maïnda Bernard, président du conseil d'administration. M. Milan Ngangay-Yves, directeur général. M. Ngombo Difuma Théophile, directeur général adjoint. Article 3. Son abrogé, toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo, président de la République, Jean-Michel Sama Lukunde Kengé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Bombouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 215 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo, en sigle AAC, bar RDC. Vu les dossiers. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu l'urgence et la nécessité sur proposition du gouvernement, ordonne, article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'autorité de l'aviation civile de la République démocratique du Congo, en sigle AAC, M. 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 Mouala Bol Makob Desiré, M. Chumba Punga Jean, M. Itoka Bimpakila Henri, M. Bialosuka Wata Jonathan, Mme Pochilobo Mamicho. Article 2 sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. M. M. Mouala Bol Makob Desiré, président du conseil d'administration, M. Chumba Punga Jean, directeur général, Mme Bolombo Natacha Emmanuel, directeur général adjoint. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre des Transports, voie de communication et désenclavement, chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, président de la République, Jean-Michel Samalou Kondé-Kingé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Bambouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 216 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres de la direction générale d'un service public dénommé Agence Congolaise des Grands Travaux, en sigle ACGT. Article 1er est nommé directeur général de l'Agence Congolaise des Grands Travaux, ACGT, en sigle, M. Nzaou Nzaou. Article 2 est nommé directeur général de l'Agence Congolaise des Grands Travaux, ACGT, M. Mido Mboueté et Jean-Claude. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshisekeli-Chilombo, président de la République, Jean-Michel Samaloukonde-Kingé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guillaigne Mboubizia, directeur de cabinet. Article ordonnance, numéro 22, bar 217, du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, en sigle. Article 1er, son nommé membre du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, en sigle, M. Kassereka Katokolia Jean-Marie, M. Nkizo Kamole Anthony, M. Kankolongo Medar, M. Veringa Stéphane, M. Ngoi Kitangala Richard. Article 2, son nommé aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après, M. Kassereka Katokolia Jean-Marie, président du conseil d'administration, M. Nkizo Kamole Anthony, directeur général, M. Chibangu Kabaji Bruno, directeur général, adjoint. Article 3, son abrogé, toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'Etat, ministre du Plan, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 11 novembre 2022. Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, président de la République. Jean-Michel Samaloukonde Kienge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Mboumbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 218, du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, en sigle ARSP. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, en sigle ARSP, les personnes dont les noms ci-après. Messieurs Tshiyombo Kasonga Constantin, Messieurs Kachal Katamba Miguel, Messieurs Tzanga Nzundu Bijou, Messieurs Murula Basseme Christian, Messieurs Bogado Ngediko Léon, Messieurs Samuna Lukwaka Feli. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Messieurs Tshiyombo Kasonga Constantin, président du conseil d'administration. Messieurs Kachal Katamba Miguel, directeur général. Madame Madiko Moulende-Jorgin, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, ministre de l'Entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Feta Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, Jean-Michel Sama, le comde de Kengé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Mbombuizia, directeur de cabinet. Article 22, bar 219 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, en sigle CNSAP. Article 1, sont nommés membres du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, en sigle CNSAP, les personnes dans les noms ci-après. M. Tongila Kasala Zoko Christian, M. Mata Melanga Junior, M. Motofa Ikombe Peter, M. Mastaki Kambale Jean-Pierre, M. Bukasangoy Prospère. Article 2, sont nommés aux fonctions en regard de leur nom, les personnes ci-après. M. Tongila Kasala Zoko Christian, président du conseil d'administration. M. Mata Melanga Junior, directeur général. M. Moukeba Paswan Zambi François, directeur général, adjoint. M. Mata Melanga Junior, article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures présentes contraires à la présente ordonnance. M. Mata Melanga Junior, article 4, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Chiseke Di Chilombo, président de la République, Jean-Michel Sama Lukonde-Kenge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Mbouzia, directeur de cabinet. M. Mata Melanga Junior, ordonnance numéro 22, bar 220, du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Direction générale des corridors de développement industriel, en sigle DGCDI. Article 1er sont nommés membres du conseil d'administration de la direction générale des corridors de développement industriel DGCDI, en sigle, M. Roger Safari Bassinize, M. Judé Badibanga Kabongo, M. Paluku Kitakia Onselme, M. Tossi Panupanu, Mme Godelive Elisabeth Longi Bandekela, article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées, en regard de leur nom, les personnes, ci après. M. Roger Safari Bassinize, président du conseil d'administration, M. Judé Badibanga Kabongo, directeur en général, M. Gilbert Kaboué Kazadi, directeur général, adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre de l'Industrie est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, le 11, Guilani Mbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 221 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale de l'Agence des zones économiques spéciales ASES en sigle. Article 1. Sont nommés membres du conseil d'administration de l'Agence des zones économiques spéciales ASES en sigle, Mme Bombo-Messou-Joséphine, M. Bolanda-Menga-Momene-Ogi, M. Kipelo-Muandwe-Platini, M. Ntswana-Henri, Mme Wamu-Etanda-Kisolo-Kele-Angèle. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Mme Bombo-Messou-Joséphine, présidente du conseil d'administration, M. Bolanda-Menga-Momene-Ogi, directeur général, M. Magogo-Hippolyte, directeur général, adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre de l'Industrie est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Chiseke-Dichilombo, président de la République, Jean-Michel Sama-Lukondekiengé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 1, 22 bar 222 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Foire internationale de Kinshasa, en sigle FIKIN. Article 1. Son nommé membre du conseil d'administration de la Foire internationale de Kinshasa, en sigle FIKIN, les personnes dont les noms s'y dessous, M. Katasi Kiala Kennedy, M. Kamba Pele Ngaboul Didier, M. Mounzenze Fumani, M. Bompini Balinga Michel, M. Mouya Wamouya Amélia. Article 2. Son nommé aux fonctions, on regarde leur nom, les personnes s'y apprêt. M. Katasi Kiala Kennedy, président du conseil d'administration. M. Kabam Pele Ngaboul Didier, directeur général. M. Kambou Kinina Lounda Serge, directeur général adjoint. M. Le ministre du commerce extérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. M. Kinshasa, le 11 novembre 2022. M. Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, président de la République. M. Jean-Michel Samaloukonde, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. M. Le 11 novembre 2022. M. Le cabinet du président de la République, Guylaine Mbouzia, directeur de cabinet. M. Ordonnance numéro 22, bar 223 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil scientifique et de la direction générale d'un établissement public dénommé Institut national de préparation professionnelle, INPP, en sigle. Article 1er. M. Jindani Mwabi, espérant. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes, ci-après. M. Lukulasi Masamba Jean-Marie, président du conseil d'administration. M. Chimanga Muntuwabo Godefroy, directeur général. M. Kayembe Nsupi Patrick, directeur général adjoint. M. Le ministre de l'Emploi, travail et prévoyance sociale est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, fête à Kinshasa, le 11 novembre 2022. Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Michel Sama Lukonde-Kienge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022. Le cabinet du président de la République, Guilani Mbambouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 224, du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Office des voiries et drainage, OVD, en sigle. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de l'Office des voiries et drainage, OVD, en sigle, les personnes ci-après. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées, on regarde leurs noms, les personnes ci-après. M. Chippama Lunganga-Martin, président du conseil d'administration, M. Ntumba Chikela-Victor, directeur général, M. Burume Mugirwa-Venant, directeur général, adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'Etat, ministre des Infrastructures et Travaux publics, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Sama-Lukondekenge, premier ministre, pour copie, certifiée, confort à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbombouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 225, du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Radio-Télévision nationale congolaise, RTNC en sigle. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité d'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne article 1er, son nommé, membre du conseil d'administration de la Radio-Télévision nationale congolaise, RTNC en sigle, les personnes si dessous. M. Luboto Nguangu Floribère, Mme Elengue Njembo Sylvie, M. Kaninda Mapinda Dieni, M. Elengue Pela Pi Gérard, M. Wafuana Kampanda Jean-Pierre. Article 2, son nommé aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes si dessous. M. Lubota Nguangu Floribère, président du conseil d'administration, Mme Elengue Njembo Sylvie, directeur général, M. Woto Ntongba José Adolphe, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre de la Communication et Média est un chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le 11 novembre 2022, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, Jean-Michel Sama Lukondekenge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbombouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 226 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise, du portefeuille de l'État dénommée « Caisse nationale d'épargne du Congo » en sigle KADECO. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration de la Caisse générale d'épargne du Congo en sigle KADECO-ESA, les personnes ci-après. Monsieur Dikoma Kitenge Jean-Pierre, Monsieur Mugole Bambou Piet, Monsieur Nyangwila Mukendi Moïse, Monsieur Kabwa Yalei Henri, Monsieur Madame Belopindi Jacqueline, Monsieur Mouenze Wakadilo Crozen, Monsieur Eolo Eoni Norbert, Monsieur Litangui Madika Jean-Bédel, Madame Maboya Damanzo Ani. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Monsieur Dikoma Kitenge Jean-Pierre, président du conseil d'administration, Monsieur Mugole Bambou, directeur général, Monsieur Boyoma Christian, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, ministre du portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, Jean-Michel Samalou Konekinge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbombouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22 bar 227 du 11 novembre 2020, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société Orifère du Kivu et du Maniema, en sigle Sakima. Article 1. Sont nommé membre du conseil d'administration de la société orifère du Kivu et du Maniema, en sigle Sakima. Sont nommé membre du conseil d'administration. Sont nommé membre du conseil d'administration, en regard de leur nom, les personnes ci-après. M. Makolo Kamouana Kanama, président du conseil d'administration. M. Babala Wandou Fidèle, directeur général. M. Nguama Mouaoma Théodore, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre d'Etat, ministre du Portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, président de la République, Jean-Michel Sama, Premier ministre, pour copie, certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Mbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 228, du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du Portefeuille de l'Etat, dénommée Société Nationale des Hydrocarbures, en sigle Sona Hydroque. Article 1er, sont nommés membres du Conseil d'administration de la Société Nationale des Hydrocarbures du Congo, en sigle Sona Hydroque. Et ça, les personnes, si après. Monsieur M. Boma Ablavi Michel, M. Bilomba Mbalé Marcella, M. Doumbi Kabeza Alidor, M. Maembo Ngalingi Polan, M. Mavungu Chikou Joachim, M. Zindoula Mouni. Léon, M. Chibambé Kaninda Koni Ema, M. Mandela Meba Ben, M. Lodi Koso Abel. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes, si après. M. M. Eboma Ablavi Michel, président du Conseil d'administration. M. Bilomba Mbalé Marcella, directeur général. Mme Baati Tito Arlette, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures présentes contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'Etat, ministre du Portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Chichakedi-Chilombo, président de la République. Jean-Michel Sama Lukonde-Kingué, premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original. Le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Moubouzia, directeur de Tabini. Ordonnance numéro 22, bar 229 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du Conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du Portefeuille de l'Etat dénommée Compagnie Sucrière Kui-Lungongo. Article 1er, son nommé membre du Conseil d'administration, représentant l'Etat actionnaire au sein de la société Compagnie Sucrière Kui-Lungongo. Article 2, M. M. Moulamba Kabemba Franck, M. Kongo Mboumba et le Terre. Article 2, son nommé aux fonctions, regarde leur nom. M. M. Moulamba Kabemba Franck, M. Kongo Mboumba et le Terre. Attention, M. M. André Lombo Kabemba, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'Etat, ministre du Portefeuille, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, président de la République, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, premier ministre. Pour copie certifiée, conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Mboumbouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 230 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé « Fonds de promotion de l'éducation et de la formation » en sigle FPEP. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation en sigle FPEP. Les personnes dont les noms suivent. M. Bouchiri Ongala, Christian, M. Wembo Lombella, Guy, M. Kiteba Simo, Hervé, M. Ekofo Panzoka, Jean-François, M. Mutombo Kamanga, Jérôme. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leurs noms. Les personnes dont les noms suivent. M. Bouchiri Ongala, Christian, président du conseil d'administration. M. Wembo Lombella, Guy, directeur général. Mme Chilombo Kasa Kanga, Julie, directrice générale, adjointe. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine Chiseke de Chilombo, président de la République, Jean-Michel Samalou Kondékingé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guy Lanyen-Bombouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 231 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Fonds national de promotion et de services sociaux en sigle FNPSS. Article 1er, sans nommer membre du conseil d'administration du Fonds national de promotion et de services sociaux, les personnes dont les noms ci-après. M. M. Kaloubi Chimankinda, Marcel, Mme Mirimo Kabeti, Alice, Mme Nzandi Chipamba, André, M. Okungu Ooto Justin, M. Kassongo Mambu Chembe Aristide. Article 2, sans nommer aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. M. Kaloubi Chimankinda, Marcel, président du conseil d'administration. Mme Alice Mirimo Kabeti, directeur général. Mme Mehta Kassanda Cécile Rebecca, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 11 novembre 2022. Félix Antoine Chisekedi Chilombo, président de la République. Jean-Michel Samalou Kondekenge, premier ministre pour copies certifiées conformes à l'original. Le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Mbouziah, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 232 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Transport Académique, en sigle Transacademia. Article 1, sont nommés membres du conseil d'administration du transport académique, en sigle Transacademia, les personnes dont les noms s'y a après. Article 2, sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom. Les personnes s'y a après, M. Mpoui Barouani-Trésor, président du conseil d'administration. M. Ongelo Danga-Georges, directeur général. M. Makamou José, directeur général adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre des Transports, Voix de Communication et de Désenclavement est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 11 novembre 2022. Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, président de la République. Jean-Michel Samalou Kondé-Kingué, premier ministre. Ministre pour copie certifiée conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guylaine Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22 bar 233 du 11 novembre 2022, portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Transport au Congo en abrégé Transco. Article 1er, sont nommés membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Transport au Congo en abrégé Transco, les personnes dont les noms, ci après. L'article 2, sont nommés en fonction en regard de leur nom. L'article 3, sont nommés membres du conseil d'administration et de la direction générale d'un établissement public dénommé Transco, les personnes, ci après. Monsieur Lubanga Taylor, président du conseil d'administration. Monsieur Mberemoba Cyprien, directeur général. Monsieur Boatouka Katema, directeur général, adjoint. Article 3, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre des Transports, voie de communication et de désenclavement est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 11 novembre 2022. Félix-Antoine, Tshiseke Di Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde, premier ministre. Pour copie certifiée, conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du président de la République, Guilani Moubouzia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 22, bar 234, du 11 novembre 2022, portant investiture des membres du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Article 1, sont investis en qualité de membres du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. C'est ça qu'on sigle, les personnes dont les noms possèdent nom et prénoms ci-après. M. Bossembe Lokando Christian, M. Kabamba Kassongo Oscar, Mme Luyeye Kundoma Adou, M. Banza Tiefolo Godenz, Mme Engumba Iyei Mimi, M. Djibou Ngoï Serge, Mme Sumbu Oemba Ani, M. 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 Boma Mangwanda Adla, M. M. Bollico M. Bollison Bruno, M. Koï Sainte-Siesse Alain, M. Eale Ikabe Jean-Pierre, M. Mambu Mayala Arthur, M. Diatezoa Pongi David Serge, Mme Kanimbo Mayonga Chantal, M. Kabongo Ngomele Serge. Article 2. Article 2. Article 2. Article 2. Article 2. Sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leurs noms, les personnes dont les noms suivent. M. M. Tezo Kiansi Jean, président du conseil d'administration. M. Mbou Imkendi Joseph, directeur général. M. Yangin Tsiamma Rodrigo Victor, directeur général adjoint. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale et chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa le 11 novembre 2022. Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, Jean-Michel Sammalou Kondekenge, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 11 novembre 2022. Le cabinet du président de la République, Guylaine Mbou Zia, directeur de cabinet. Pour terminer, ordonnance numéro 22 bar 236 du 11 novembre 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société nationale d'assurance en sigle SONAS et SA. Article 1er sont nommés membres du conseil d'administration de la Société nationale d'assurance en sigle SONAS et SA. Les personnes, c'est après. Messieurs 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 Article 2 sont nommés aux fonctions spécifiées en regard de leur nom des personnes, c'est après. Messieurs Messieurs Koumamboueni Loassa Jean-Robert, président du conseil d'administration. Messieurs Kabongo Moba Clément Désiré, directeur général. Madame Musangu Tamboué Daniel, directeur général adjoint. Article 3 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4, le ministre d'État, ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. En fait, à Kinshasa, le 11 novembre 2022, Félix-Antoine, Tshisekedi-Tilombo, Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé, premier ministre, pour copie, certifiée, conforme à l'original, le 11 novembre 2022, le cabinet du Présent de la République, Guilani Mbouzia, directeur de cabinet. Je vous remercie. L'air du numérique, la communication de mer encore au centre de la vie. La radio-tipé.